Bienvenue sur Véthologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Alors aujourd'hui, on tente un nouveau format d'épisode. On va essayer de décortiquer avec vous un article récent paru en octobre 2021 en open access, ça veut dire gratuitement, sur le site internet de la revue Nature, plus précisément dans la section Translational Psychiatry. Et cet article s'intitule, je vous fais directement l'AVF, l'hyperactivité, l'impulsivité et l'inattention canine ont des facteurs de risque démographique et des comorbidités comportementales similaires à ceux des troubles de l'attention appelés TDAH chez l'humain. Alors, on peut parler du contexte qui nous a fait choisir cet article précisément. Déjà, Nature, c'est une revue plus que réputée, donc a priori, on peut faire confiance à ce qu'ils publient sur leur site internet et se dire que ça va être fiable. Ensuite, tout le monde peut accéder au PDF de l'article gratuitement. Enfin, c'est un sujet dont on entend vraiment beaucoup parler, à la fois chez l'humain et chez le chien. Beaucoup de propriétaires et de vétérinaires sont persuadés que les chiens peuvent être hyperactifs de façon pathologique, comme les enfants peuvent être diagnostiqués à atteindre un TDAH. Et le titre de l'article a l'air de dire ça aussi. Oui, mais on va creuser un peu plus loin que le titre. J'ajoute qu'on avait, nous aussi, parlé de l'hyperactivité dans l'épisode 22 de Vétologie, intitulé « Au secours, mon chien est HSHA ». Ce nouvel épisode va compléter ce qu'on avait dit, mais sous un angle plus bibliographique. Allez, on se lance. Première chose que l'on lit dans un article scientifique, l'abstracte. L'abstracte, c'est le résumé synthétique de l'article. On doit y trouver les informations essentielles, notamment l'hypothèse de travail des auteurs, leurs principaux résultats et leurs conclusions. Ici, on apprend donc que les auteurs supposent que le chien pourrait être un bon modèle spontané des TDAH chez l'humain. Et que si l'on comprend mieux les facteurs démographiques, environnementaux et comportementaux qui entrent en jeu dans l'hyperactivité et l'inattention chez le chien, ça pourrait aider à comprendre ce qui se passe aussi chez l'humain. Et pour étudier tout ça, les auteurs disposent d'une base de données de 11 000 chiens de compagnie finlandais. C'est le pays d'origine des auteurs de l'article. Les données ont été collectées via un questionnaire auprès des propriétaires. Alors, il faut bien se rendre compte que 11 000 chiens, c'est énorme pour une étude en médecine du comportement. D'habitude, on a quelques dizaines d'animaux au maximum inclus dans les protocoles. Donc c'est un bon point pour commencer. Et pour résumer, les auteurs ont posé différentes questions aux propriétaires grâce à un questionnaire dont la fiabilité avait déjà été validée par d'autres chercheurs. En fonction des réponses obtenus, ils ont pu montrer que, d'une part, des niveaux élevés d'hyperactivité slash impulsivité et d'inattention étaient plus fréquents chez les jeunes chiens mâles qui passent beaucoup de temps à la maison. D'autre part, qu'il y avait de fortes disparités entre les races de chiens. Et enfin, que les chiens qui ont tendance à l'hyperactivité, impulsivité, inattention présentaient souvent des comorbidités, c'est-à-dire d'autres troubles comportementaux, comme des troubles compulsifs, de l'agressivité et de la peur. Et comme des associations similaires ont déjà été établies chez l'humain, eh bien la dernière phrase de l'abstract est la suivante, cela renforce le rôle du chien comme modèle du TDAH. Mathilde, souvent, on ne va pas se mentir, on ne lit que l'abstract d'une publication scientifique. Mais le reste de l'article est beaucoup plus intéressant à mon sens. Et je dirais même qu'à mon avis, le reste de l'article contredit justement la conclusion de l'abstract. On va faire un petit pas de côté et s'intéresser d'abord au TDAH. Évidemment, ce n'est pas du tout notre domaine de compétences. Nous, on est vétérinaires et on ne s'intéresse pas tellement aux humains normalement. Alors je vais m'appuyer ici sur une note de la Haute Autorité de Santé ainsi que sur un consensus international sur cette maladie. Donc pour faire simple, le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement qui se manifeste par un déficit d'attention avec ou sans hyperactivité et avec ou sans impulsivité. Ce trouble a été décrit pour la première fois en 1775. Donc ce n'est pas une invention récente. Ça fait plusieurs centaines d'années qu'on le connaît. Il touche entre 3 à 5 % des enfants et 2,8 % des adultes, chez qui on suppose qu'ils restent largement sous-diagnostiqués. Les garçons semblent un peu plus touchés que les filles. Il y a aussi souvent des comorbidités avec des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des addictions, donc c'est-à-dire des abus de substances et des troubles du comportement. Et ce TDAH est causé par une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux et le traitement est basé sur une approche multimodale avec des médicaments et une psychothérapie. Donc après ce petit pas de côté sur la médecine humaine, on va essayer de revenir à nos chiens finlandais. Alors, les auteurs ont mis en évidence des facteurs liés d'un côté à l'hyperactivité et impulsivité et de l'autre des facteurs liés à l'inattention. Pour l'hyperactivité et impulsivité, ils ont montré des différences raciales avec les scores les plus élevés pour le kern terrier, le jack russell, le berger allemand et le stafi. Les races avec les scores les plus faibles sont le chien chinois à Crète, le chihuahua et le collet. Pour l'inattention, les races avec un score élevé sont le kern, le golden retriever et le chien finnois de Laponie. Les races avec un score faible, donc les plus concentrés, sont le chien d'eau espagnol, le canichin et le border collie. Bon, avec le border qui clairement bat tous les autres. Là, moi, dans la marge, j'écris sans blague parce qu'évidemment, on ne peut pas se dire que ce soit des résultats étonnants vu que les border collie ont été sélectionnés pour leur capacité à apprendre et à écouter les humains. Ils sont souvent extrêmement persévérants et donc archi concentrés. Première remarque, à part le kern terrier, on a donc des races décrites comme hyperactives et d'autres comme inattentives. Or, le TDAH se définit d'abord par de l'inattention qui s'accompagne ou non d'hyperactivité. Donc déjà, le chien n'apparaît pas comme un si bon modèle que ça. Bien sûr, ils ont mis d'autres facteurs en évidence que la seule race du chien. Et notamment que les chiens qui avaient moins d'activité physique et qui passaient plus de temps seuls à la maison avaient des scores d'hyperactivité-impulsivité significativement plus élevés que les autres. Ainsi, les chiens qui ont moins d'une heure d'exercice par jour sont plus hyperactifs, entre guillemets, que ceux qui ont entre une à deux heures d'exercice par jour, qui eux-mêmes sont plus hyperactifs, toujours entre guillemets, que ceux qui ont plus de trois heures d'activité par jour. Ce qu'on pourrait aussi interpréter autrement en disant que les chiens qui n'ont pas un budget d'activité qui correspond à leurs besoins et à leurs attentes présentent des comportements locomoteurs exacerbés pendant leurs courtes balades ou ont des comportements exploratoires jugés indésirables en l'absence des propriétaires. Ils détruisent, par exemple. Et Mathilde, ce que j'ai aussi trouvé intéressant dans leurs résultats, c'est que les chiens qui passent plus de huit heures par jour seuls, ce qui n'est pas du tout idéal, mais qui malgré tout reste très commun, ont aussi des scores d'hyperactivité-impulsivité plus élevés que ceux qui restent seuls moins deux, trois heures. Ça, ça me fait penser à ce que notre supervisor Emmanuel Titeux dit souvent. Le chien a un quota d'interactions à avoir chaque jour et donc s'il est seul pendant très longtemps, il va devoir rattraper tout ce temps sans aucune interaction pendant les courtes périodes où il est avec son propriétaire ou un congénère. Il peut donc apparaître totalement incontrôlable pendant ces moments-là. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire pour autant que c'est pathologique. Pour moi, c'est plutôt un signe que le budget d'activité ne convient pas à ce chien. Passons à l'inattention maintenant. Là encore, les auteurs montrent que les chiens qui passent plus de huit heures par jour seuls ont aussi des scores d'inattention plus élevés que ceux qui restent seuls moins de trois heures. Ce qu'on peut expliquer exactement de la même façon que pour l'hyperactivité-impulsivité. Quand on sort très peu, on profite à fond de la sortie et donc il y a un gros effet rebond par rapport à toutes les heures passées seules à la maison à dormir. D'ailleurs, les auteurs discutent de ce point dans la discussion. Tout à fait Mathilde. Dans un papier scientifique, une fois qu'on a présenté ces résultats, on les discute et notamment on évoque les différents biais qui auraient pu influencer les résultats obtenus. Les auteurs discutent ici de l'effet rebond qui fait suite à l'isolement social de longue durée des chiens qui restent seuls longtemps et qui apparaissent donc comme surexcités au retour de leurs propriétaires. Mais ce n'est pas le seul point de discussion. Il parle évidemment aussi du fait que les chiens ont été sélectionnés par les humains au cours des, on va dire, 15 000 dernières années de notre histoire commune. Les traits de comportement recherchés pour une race ne seront donc pas les mêmes que dans une autre, évidemment. La sélection artificielle a donc grandement influencé le comportement typique de certaines races. Les chiens de travail sont attentifs, concentrés et ont un besoin d'activité accrue par rapport aux races dites de compagnie qui ne sont pas sélectionnées sur leur capacité de travail ou trainability, comme disaient les anglophones, et qui sont donc plus inattentifs. C'est effectivement un biais énorme quand ensuite on conclut comme les auteurs que le chien, donc de l'espèce canis familiaris dans son ensemble, est un bon modèle de TDAH. Et surtout que moi, cet article, il ne m'a pas vraiment convaincu que l'hyperactivité existait chez les chiens. Par contre, cet article me donne des arguments pour dire aux propriétaires de respecter le besoin d'activité de leur animal et que celui-ci, effectivement, peut varier en fonction des races. Même si, au sein d'une race, il y a aussi de grandes variabilités individuelles, évidemment. On espère que ce nouveau format d'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions et à nous faire part de vos témoignages via notre compte Instagram Vétologie ou par mail vétologie.podcast.gmail.com Et si vous voulez plus d'épisodes centrés sur un article scientifique précis, dites-le nous aussi. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner sur votre plateforme d'écoute de podcasts préférés et à le partager. Et on vous dit à très bientôt dans Vétologie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501